Goutemorgen, allez yidan l'tsutra, aujourd'hui l'élel'nichmann est amman d'chaï ben n'chède avec d'aï ben et s'accueillis D'vorabat, Esther, David, ben Fortuna Fritna Miriam, Fortuna Mazal Fritna, et aussi on avait dit Amram Yonah ben Khana et Eliyahu ben Shimon ben Eleo et Koka. Si vous souhaitez aussi d'aller l'an prochain sur une dessus à contacter la 5 minute éternelle, nous étudions ma sechette k'tuvot, parik dalet, mishna vavlok, atavlak tuba, betula gova ma ta'im, ve'almana mané Deux notions, c'est-à-dire, je vais l'expliquer dans la mission précédente que dans nos prochaines missionariotes, on va s'intéresser au contenu de l'Aktouba, les engagements qu'il y a, avec, c'est avec maintenant, l'Aktouba, d'abord on va commencer, en fait, le but, je vais expliquer très simplement le principe qu'il y a dans tout le prochain missionariote, c'est que Khamim m'a instauré, toutes sortes de devoirs que le mari a face à la femme, face aux enfants, après son décès, après le décès de la femme, toutes sortes d'engagement. Ces engagements-là, ils ne sont pas intrinsèques, le mari ne les avait pas initialement, c'est donc Khamim m'a instauré que comme ça, le mari, qui est ce mari, devra écrire une Ktouba. La problématique maintenant de nos prochaines missions va être, qu'est-ce qu'on fait si quand on a écrit l'Aktouba, on a supprimé la phrase ? Si je vous ai dit que je vais vous vendre un contrat, on a parlé à l'oral que je vais vous vendre ma maison, et je vais vous vendre mon esclave, et je vais vous vendre ta 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 ta, et puis finalement je vous écris un contrat, et je vous écris, et j'oublie une chose, est-ce que vous l'avez acquis ? On avait dit, on avait dit, mais est-ce qu'on l'a écrit ? On a écrit, pire que ça, regardez. Je vous demande, pour un million, je vous vends ma maison, mon esclave, ma voiture, mes biens, d'accord ? Finalement, finalement, on rédige le contrat, on oublie une partie, on écrit qu'on vend le tout un million, on le lit bien, on ne s'est pas trompé, on n'a pas, personne n'a rien fait, attention, on fait l'acte d'acquisition, je le transmets. Eh bien, figurez-vous que vous n'avez acquis que ça pour un million, c'est ce qu'il y a écrit, sauf s'il y a eu toutefois, il y a eu, à ma août, mais s'il y a eu personne, finalement, c'est ce qu'on a vendu. On a fait l'acte d'acquisition sur ça, on ne s'est pas engagé à donner plus. C'est l'acte, finalement, ça va, imaginez qu'on a, on n'a pas assez passé sur le, j'ai pris un exemple pas exact, d'accord ? Imaginez que ça fait maintenant deux semaines qu'on a pour parler, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va ? Le jour de la vente, on se retrouve, on écrit tout ça, on écrit tout ça, on s'engage comme ça, on lit le contrat, on ne s'est pas trompé, on a vérifié bien tout, on écrit, on signe, on transmet. C'est, je ne vous dois pas ce qu'il n'y a pas été écrit, parce que c'est le contrat qui est engagé. Ok ? Maintenant, selon ce principe, quelle soit la situation où un mari ne va pas écrire de K'touva à sa femme, ou bien il va écrire de K'touva à sa femme, il va oublier un petit peu des engagements qui devraient être écrits, parce que Rami ont instauré un contrat total, avec toutes sortes d'engagements, toutes sortes de situations qu'on va évoquer. Il y a des fois des obligations d'ouvrir les enfants, les garçons, les filles, comment partager les héritages, et comment que faire si la femme est prise en activité ? Est-ce que faire si elle est malade ? Imaginez qu'elle est malade, ça coûte une fortune. À l'époque, il n'y avait pas des mutuelles, ouais, elle est payée, elle claquait, elle préfère divorcer de sa femme, de toute façon il ne s'entendait pas avec elle. Maintenant, elle est là, elle est là, ouais, tous autres situations, il a envie de se défaire de ses engagements. Est-ce qu'il doit laisser tout ? Ouais, c'est des engagements qui sont dans la K'touba. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas écrit ces phrases ? Figurez-vous qu'il va y avoir un fil directeur dans tout même, j'ai une autre, qui va nous dire « T'nai bet din ». Des choses que Rami m'ont instauré, que c'est comme ça qu'il veut écrire, même si on ne les écrit pas, on est engagé par ces choses-là. Vous avez suivi ? Sauf si on écrit, je ne sais pas qu'il se passe si on écrit, qu'on veut se désengager, peut-être que ce sera différent, peut-être que ça dépendait de Marie-Anne-Marie et de Rémi-Rébi-Youda, si c'est évoqué, on étudiera. Mais en tout cas, imaginez qu'on a juste oublié une phrase, ce n'est pas consciemment, est-ce qu'on s'est engagé à cette chose-là ? La réponse, elle est oui, pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on n'a pas engagé que à cause de la K'touba, mais on est engagé parce que Rami m'ont instauré que c'est comme ça qu'il faut la K'touba, et que tout celui qui se met, il est obligé d'écrire la K'touba, et d'écrire de la sorte, et si du coup, tu as oublié d'écrire la K'touba, tu l'as écrit, mais tu as oublié quelques phrases, tu es quand même engagé avec ces choses-là. C'est le principe de tous les Mishnayot, et maintenant on va découvrir doucement, doucement, tous les engagements avec d'abord le premier cas, l'okata ou la K'touba, ils ont oublié d'écrire la K'touba, ils étaient tellement émus de faire le mariage, ils ont fait la cérémonie, ils ont oublié la lecture de la K'touba, imaginez, ça peut être sorti de raison, ils étaient dans les camps de concentration, ils ont quand même voulu se marier là-bas, ils ont réussi à se marier, ils ont oublié, il n'y avait pas de rabat pour la fin de la K'touba, ils sont mariés, ils ont fait, après, une fois qu'ils sont sortis des camps, ils sont encore mariés, ils sont vivants tous les deux, on va dire mais elle ne vous a pas fait de K'touba, et est-ce qu'ils sont, mais après ils s'entendent mal, ils vont divorcer, on va leur dire, tu dois quand même donner la K'touba, pourquoi ? Parce que l'okata ou la K'touba, si elle n'a pas de K'touba, alors là, deux minutes, la fille, la fille vierge, si elle s'est mariée vierge, elle devra recevoir les 211, minimale, l'almana mané, l'almana grossant mané, pas la taux, c'est fait, mais le mystique, il faut savoir, dans les engagements, quand on divorce une femme, il y a deux choses, il y a la part imposée, et à part ça, ce que le mari, il aime rajouter, quand, pour valoriser la femme, en général c'est pour valoriser ceux qui donnent les plus gros chiffres, c'est que, c'est ceux que, quand ensuite ils ont des problèmes, ils font en sorte de rien payer, d'accord, il y en a qui écrivent un chiffre modeste, 52 000 euros, 28 000, 26 000 euros, il y en a, il y en a qui écrivent des sommes, 260 000 euros, il a pas un rond, et puis après, ça se passe mal avec elle, il la divorce, il a fait, il a fait bavé jusqu'à qu'elle reçoive son get, donc, d'accord, donc il y a ce qu'on appelle le Iqar K'touba, et la taux C'est faite K'touba, le Iqar K'touba, c'est une somme qui est imposée par les K'touba, tout ce qu'on rajoute, tous les gros chiffres, c'est des taux C'est faite, en cas de problème, qu'on s'est engagé à la donnée, ça, t'as pas écrit de K'touba, tu t'es engagé à la donnée, mais le strict minimum, Iqar K'touba, là, on a quand même le jeu de le bonnet, le Iqar K'touba, c'est 212 pour la femme, pour la Bétoula, pour la Vierge, et Almanar, si c'est qu'il y a une veuve, 112, d'accord, tout ça, pourquoi est-ce qu'il faut la donnée, je vais pas écrire de K'touba, qu'est-ce qu'il m'engage à lui payer ? C'est une condition imposée par le B'din que c'est comme ça qu'un homme qui se marie, à part ça, il lui a écrit, lui, quand il s'est engagé, quand on se marie, on a le devoir de prévoir un 212 pour sa femme, maintenant je lui dis, je te laisse en caution, ce champ-là qui est là, il a une valeur de 100, et pas de 200, juste la moitié, je te laisse, ce champ en caution, tout d'abord, que tout d'abord, s'il y a le moins de problème, je te divorce, il disparaît de la circulation, tu le prends, il est à toi, comme ça je lui écris dans la K'touba, le problème c'est que je lui dois 200, et ce champ, il vaut que 100, alors qu'est-ce que, et maintenant, en théorie, quelqu'un normal, il aurait dû écrire, et si toutefois, ça ne suffira pas pour te faire payer, alors tous mes biens, ils sont tous engagés et donnés en caution pour ta dette, comme ça, il aurait dû l'écrire, c'est-à-dire, il aurait dû l'écrire, il l'a écrit comme ça, je te laisse ce champ qui coûte un manet, 100 zous, à la place des 200 zous, mais le père a rajouté la phrase qui lui dit, tous les biens que j'ai, ils sont tous en garantie pour ta K'touba, malgré tout, la M'shamie dit, Chayab, ils devraient quand même payer de tous ces biens, tous ces biens sont engagés pour ce règlement, parce que, je suis au Tanaï, Bédine de nouveau, parce que c'est une condition qui a été posée par les K'hamim, avec le Bédine, qui ont décrété que c'est comme ça que ça doit se passer, et même si tu ne l'écris pas, tu t'es quand même engagé, ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatsal HaKol Tuf, c'est là.